Alors pour l'exercice suivant, le 28, page 187, vous avez une figure initiale, vous avez donc la figure finale à tracer. La première chose, c'est à reproduire cette figure sur quadrillage, donc ça je vous laisserai le faire. Moi je vais le faire directement dans mon livre, puisque ça va me permettre aussi, quand je passerai dans les rangs des élèves, de corriger plus rapidement. Donc évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, puisque vous, vous le lire, vous devrez le rendre. Donc ici, première chose, quand je regarde le déplacement qui permet de passer de A à B, je vais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers la droite, et de 3 carreaux vers le haut. Donc pour chacun des points ici, on va faire exactement le même déplacement. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 3 déplacements vers le haut. 1, 2, 3. On prend le point qui est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 carreaux vers le haut. Évidemment, on comprend rapidement que la figure va rester cohérente par rapport à la figure initiale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. On prend le point ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Le point qui est ici, naturellement, on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Le point qui est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et le dernier point qui nous manque, c'est celui-ci. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et maintenant qu'on a ça, évidemment, on peut finir la figure en traçant simplement. Donc je vous rappelle, évidemment, vous, vous ne le faites pas dans le livre. Moi, je fais ça simplement pour pouvoir passer plus tard dans les rangs et corriger plus vite au cas où je redonnerai, par exemple, cet exercice. Et donc là, vous avez exactement la même figure que la figure initiale. Et simplement, la figure finale, elle a été obtenue à partir de la figure initiale, simplement avec un glissement de la première figure. Donc ni retournement, ni d'agrandissement, ni réduction. Donc ça, c'est vraiment le principe directement de la translation. Et donc, c'est vraiment le principe que la figure initiale a été obtenue.